Bonjour, voici comment Mosaïque calcule le résultat final d'un élève qui a passé une épreuve obligatoire du ministère de l'éducation, donc dans une discipline particulière. Ici, nous prenons le cas d'un élève de sixième année et nous sommes au mois de juin 2022 pour vous montrer comment le résultat final a été calculé par Mosaïque. Donc, on va prendre la compétence écriture pour faire la démonstration de cette capsule. Alors, notez-le, il y a eu 90 comme résultat final à l'étape 1, 90 comme résultat à l'étape 2, toujours en écriture, et là, vous voyez que le résultat final n'est pas de 90, mais bien de 89. Alors, on peut penser qu'il y a une autre note qui a été prise en compte dans ce calcul. Effectivement, il y a eu une autre note, c'est celle de l'épreuve obligatoire de fin d'année en écriture en français. Donc, si je me reporte toujours dans l'onglet évaluation, plutôt que d'aller dans le bulletin, je vais aller dans l'épreuve obligatoire, donc dans les épreuves uniques. Ici, là, je ne peux pas les voir, mais je dois, je peux cliquer sur ma petite flèche lorsque j'ai terminé d'entrer mes résultats, c'est ce que je dois faire si je veux retourner les voir. Et je vais venir voir français langue d'enseignement. Je vais cliquer sur écriture ou écrire, et je vois que mon élève, ici, il a eu 80% dans son examen d'épreuve obligatoire en écriture. Alors, comme il a eu 80%, si je me reporte ici, et que là, je me demande, mais comment le 80% a-t-il, quelle place de 80% a-t-il pris pour que mon résultat final soit de 89? Eh bien, sachez que le calcul est très simple. C'était le même calcul, notamment dans GPI, mais là, c'était plus facile dans GPI parce qu'on voyait une colonne d'épreuves obligatoires dans le calcul de la note. Alors que si la colonne de l'épreuve obligatoire n'est pas dans le bulletin, elle est vraiment dans l'onglet évaluation épreuve obligatoire, donc on ne la voit pas, alors on se demande si elle est prise en compte dans le résultat final. Eh bien, oui, elle est prise en compte de la façon suivante. La première étape sera de faire la moyenne des deux étapes de l'année scolaire. Présentement, l'étape 1 vaut pour 40% et l'étape 2 vaut pour 60%. Ici, en écriture, comme j'ai la même note aux deux endroits, évidemment, notre moyenne sera de 90%. Et puis, ce résultat-là, qui est sur 100 présentement, la moyenne est sur 100, je ramène ce résultat-là, final des deux étapes, sur 90%. Donc, je vais prendre mon 90, je vais le multiplier par le coefficient 0.9 pour ramener ma note à un coefficient de 90% et ça me donne un total de 81 sur 90. Parfait. Et ensuite, mon résultat ici de l'épreuve obligatoire d'écriture, ici qui était de 80 sur 100, ce résultat-là, je vais le ramener sur 10%. Donc, 80 fois le coefficient 0.1, donc pour avoir 10% de 80, ça me donne 8 points. Alors, si je reviens ici à mon exemple initial, je sais que ma note en écriture ramenée sur 90, ça donnait 81, plus les 8 points qui sont alloués au total dans le fond de l'épreuve obligatoire, eh bien, ça me donne un grand total final de 89, ce qui va être la note finale pour mon élève pour cette compétence-là. Ainsi, la note de chacune des compétences va être par la suite, en fait, prise en compte pour le résultat disciplinaire et si vous vous demandez de quelle façon chacune des compétences ici est prise en compte, eh bien, sachez que lecture vaut pour 40% du résultat disciplinaire, écriture vaut pour 40% du résultat disciplinaire français également et communiquer oralement vaut pour 20% du résultat disciplinaire. Donc, c'est ce calcul-ci qui va être effectué automatiquement par la suite par Mosaïque pour vous indiquer le résultat disciplinaire final. En espérant le tout utile!